bonjour les enchanteurs ravi de vous retrouver sur ma chaîne inspiration chantée pour une toute nouvelle guidance quels sont vos talents cachés mais avant toute chose n'oubliez pas de partager de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne et si vous désirez une guidance personnalisée avec moi vous avez mes coordonnées en barre de description si vous désirez savoir justement plus personnellement quels sont vos talents cachés n'hésitez surtout pas à faire appel à moi pour une guidance privée alors vous allez avoir le choix entre deux propositions le minutage sera en barre de description alors le premier choix est en lien avec cette bague en amethyst et cette deuxième bague qui est en quartz rose sera le deuxième choix à savoir que si ces bijoux vous plaisent voyez il y a le bracelet qui est assorti à ces très très jolies bagues vous pouvez toujours me contacter ces bijoux sont à la vente donc voilà je vais commencer tout de suite avec la bague en amethyst on va aller voir quels sont vos talents cachés à vous qui avez fait ce choix je vais mettre la bague comme ça vous allez vous rendre compte de ce que cela rend voilà alors l'amethyst justement c'est une pierre de protection c'est une pierre qui aide à se relier à son ange gardin si c'est quelque chose qui vous parle donc c'est peut-être quelque chose dont vous avez besoin aujourd'hui c'est peut-être quelque chose que vous faites déjà naturellement mais c'est voilà une pierre qui est vraiment à se protéger l'amethyst alors où en êtes vous au moment où vous regardez cette guidance il ya beaucoup d'amitié autour de vous vous êtes voyez une personne je pense qui est reconnue pour sa douceur ce dont on parle aussi l'amethyst qui arrive à justement à fluidifier et pacifier les énergies conflictuelles autour de vous je sens que vous là vous êtes dans cette cette énergie aussi de vouloir partager peut-être le coeur à la fait au moment où vous regardez cette guidance vous êtes quelqu'un pour qui on reconnaît des grandes qualités d'organisation de planification ça c'est peut-être un de vos talents vous peut s'être fait ça peut-être de façon très très naturelle mais dites vous que vous avez cette faculté de savoir gérer organiser anticiper vous êtes extrêmement pragmatique de ce que j'entends un donc là c'est peut-être un de vos talents que vous exercez ou peut-être qu'ils se révèlent de plus en plus prononcément pour vous alors oui vous êtes vraiment quelqu'un qui pour moi amener beaucoup beaucoup de paix autour de vous vous êtes je pense que vous avez pour moi vous avez un des talents que vous avez c'est que vous avez des facultés de diplomate vous savez générer les conflits vous savez désamorcer les conflits vous savez vraiment ramener de la paix de l'harmonie au sein de groupes dans lequel vous évoluez on voit qu'il y a vraiment quelque chose comme ça on voit que oui c'est ça vous arrivez pour moi quand il y a des conflits ou qu'il y a un mur entre chaque des personnes ou que l'énergie est bloquée vous arrivez à faire que justement de nouveau les personnes puissent se reparler que ce que ces personnes s'ouvrent de nouveau je sens vraiment le talent que vous avez vous avez vraiment vraiment des talents de diplomate de ramener de la paix de de sortir des conflits dans lequel les gens sont engourbés ou face à des impasses vous avez vous avez des de ce que j'entends un rôle de médiateur vous vous faites ça très très naturellement très très sereinement très vous ramenez de la paix dans la vie des gens voilà vous êtes pour moi diplomate médiateur ce sont les talents que vous avez peut-être que vous en rendez pas compte mais où c'est vraiment quelque chose qui va devenir de plus en plus évident ces prochains ses prochaines semaines ces prochains mois oui vous aider à à pacifier les conflits d'égo 1 pour moi vous vous remettez chacun à sa place dans sa juste place vous aider aussi pour moi les personnes à retrouver confiance en elle il ya vraiment une une énergie comme ça de ramener de la paix et de l'harmonie c'est troisième chakra c'est vraiment d'être dans son rayonnement je pense que vous avez cette faculté aussi de savoir révéler la lumière des eaux de savoir révéler les dons les talents des autres personnes vous voyez c'est des personnes aussi qui sont qui se mettent des murs elles mêmes toutes seules je pense que vous avez cette faculté justement de casser ces murs que ces personnes érigent entre par leur mental ira et leur montrer leur vrai talent vous je sens que vous avez cette faculté de de les aider à à révéler leurs lumières c'est vraiment oui c'est ça à équilibrer pour moi les choses à l'intérieur d'elle même à équilibrer et bien l'ombre et la lumière à équilibrer le couple intérieur je pense que pour certains aussi vous pourriez avoir des dons de thérapeutes comme je dis médiateur diplomate pour certains il ya peut-être des thérapeutes comme ça vous avez cette faculté de ramener une énergie et de ramener une unicité à l'intérieur des personnes et c'est vraiment ça c'est que ces personnes retrouvent confiance en elle vous aidez vraiment les personnes à sortir d'une bulle parfois dans laquelle elles sont enfermées et vous arrivez à révéler leurs propres talents vous êtes je sens un révélateur ou une révélatrice de potentiel c'est ce que je sais ce que j'entends vous aider vraiment à ce que les gens prennent leur envol il ya et avoir vraiment la vie sous un nouvel angle je pense que vous êtes une personne qui est déjà vous même passé par là et qui avait cette faculté justement de pouvoir guider accompagner ces personnes qui vivent la même chose ce par quoi vous êtes passé donc comme je vous ai dit des diplômes de diplomat des talents de médiateur de guide aussi pour certains de révélateur de talent vous avez pour moi toutes ces facultés qui sont très très fortes comme talent et à les rencontres qui aident oui vous vous êtes un facilitateur de lien voyez vous savez créer du lien entre les personnes vous savez quelle personne il faudrait faire rencontrer d'autres personnes pour l'aider avant lui avancer je sens vous aider vraiment voyez développer son réseau vous êtes vraiment une personne qui aider les autres à déployer leurs propres ailes mais parce que justement vous même vous êtes vous êtes passé par par là c'est c'est très très beau alors on va aller voir quelle est votre évolution par rapport à ses talents quelles sont les évolutions qui a d'autres talents quelle tournure vous apprendre ces talents que vous avez oui vous réparer les peines de coeur les trahisons les personnes qui se sentent blessés pour moi c'est ça vous vous aider ces personnes à franchir un cap une transition vous êtes extrêmement lucide vous avez vraiment vu un autre dont un autre talent vous pourriez avoir vous êtes extrêmement clairvoyant vous arrivez à faire le bilan de la situation vous arrivez à avoir une vision très très clair de là où est ce que vous pouvez emmener les personnes ce qu'il faut débloquer oui vous avez vraiment cette faculté cette clairvoyance qui est qui est là et vous arrivez pour moi à dégommer les croyances limitantes les murs justement de qui enferment les personnes qui les empêchent d'avancer dans leur vie un pour moi c'est vous avez cette grande faculté de dégommer tout ça et de provoquer une une ouverture dans dans la vie des personnes mais pour moi je pense que si ce n'est pas déjà là un voyez avec ces cartes là c'est ça vient de plus en plus clair pour vous c'est vous allez avoir une vision de plus en plus juste par rapport à vos talents ça va s'affiner de plus en plus il y a vraiment une grande grande révélation pour moi qui vient ce qui est ce qui est là aussi il y a vraiment une très très grande connexion pour moi au monde spirituel il ya une très très belle ouverture spirituelle pour vous et une faculté de de clairvoyance encore de plus en plus accrue pour vous ces prochains mois allez on va les demander quel est le gardien de la lumière qui peut vous accompagner justement par rapport à ses talents quel est le gardien de la lumière auquel vous pourriez faire appel justement pour que ses talents soient de plus en plus perspicaces et bien écoutez vous en avez eu deux on va les prendre il ya mercure donc voilà il ya vraiment quelque chose au niveau de la parole vous libérez la parole des autres un aussi il ya quelque chose comme ça vous savez créer du lien par la parole que vous créez quand je dis vous savez quelle personne il faudrait que c'est à votre personne rencontre il ya quelque chose comme ça voyez des rencontres qui est la communication je pense que vous êtes quelqu'un qui est extrêmement ouvert sur le monde quelqu'un de très communicatif qui avait la parole assez facile le verbe assez facile ôter ce poids de votre prêtre poitrine exprimez vous avec amour et vous serez entendu voilà et l'autre oui parce que je vous disais pour moi vous avez des facultés de guide le divin directeur intervention objectif une intervention divine est en cours sachez que vous êtes guidé la joie est votre objectif je pense que c'est ça c'est vous aussi qui avez ce don là de savoir guider les autres de leur faire casser les lames la tout dans laquelle ces personnes sont enfermées et leur permettre de révéler leur plein potentiel comme je vous disais mais pour moi là vos dons là avec cette tour vont vraiment prendre une vraiment une grosse de plus en plus grosse tournure là ces prochaines semaines densification de ce que j'entends il ya une très très grande connexion par rapport à un monde invisible qui va vous guider justement à aider à être de plus en plus médiateur énergéticien pour certains diplomates vous verrez comment ça vous parle en tout cas très très beau dites moi justement dans ce commentaire comment cette guidance résonne si vous vous êtes reconnu voilà je vous dis à bientôt d'autres guidances et puis n'hésitez pas à faire appel à moi pour une guidance personnalisée bye bye les enchanteurs alors pour vous qui avez choisi la bague en quartz rose on va aller voir quels sont vos talents cachés alors tout d'abord on va aller voir l'état actuel de votre état d'esprit votre votre énergie au moment vous regardez cette vidéo de nouveau départ vous êtes à l'aube d'un nouvel essor pour moi laisse cette magie dans sortilège purifier l'espace dans lequel je demeure il ya l'idée d'une grande grande transformation pour vous peut-être là l'idée de prendre conscience des talents que vous aviez ou peut-être enfin de les exploiter peut-être que c'est quelque chose que vous faisiez en amateur peut-être que vous vous rendiez pas compte que c'était facile pour vous et là on voit vraiment il ya l'idée de déployer ses ailes avec ce papillon il ya une grande grande métamorphose il ya vraiment quelque chose de neuf par rapport à ses dons et ses talents vous allez vraiment pour moi plus les montrer vous rendre plus visibles par rapport à ses talents ou vraiment en prendre de plus en plus conscience alors ces talents je pense voilà créativité par tout ce qui est ci dessus en dessous laisse moi me connecter laisse la créativité circuler ici on est en présence dame artiste vous pouvez être peintre chanteur danseur cuisinier je ne sais pas c'est peut-être quelque chose que vous faites en dilettante que vous faites facilement c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup beaucoup de joie mais on voit qu'il ya un nouveau départ je pense que pour certains vous pourriez passer de l'ombre à la lumière vous pourriez passer du d'un statut amateur à quelque chose de plus professionnalisant il ya quelque chose de cet ordre là mais en tout cas voilà pour moi vous êtes des artistes dans ce groupe là il ya vous avez des dons vous faites des choses très très naturellement de rien vous avez créé du beau autour de vous coeur fidèle on vous dit d'être resté fidèle à ce que vous sentez au plus profond de vous là vous savez que la créativité pour moi c'est la l'expression de votre âme là vous êtes je pense que vous êtes des personnes très très inspiré très imaginatif là peut-être que pour certaines personnes ce nouveau départ va être comment dire en lien avec une très très belle rencontre alors elle peut être sentimentale quelqu'un qui vous soutient dans vos projets elle peut être professionnelle mais on voit que vous vous invite vraiment pour moi par rapport à ces talents créatifs d'être fidèle à ce que vous souffle votre âme à ce que vous insuffle votre âme est ce que vous porte votre coeur là il ya quelque chose comme ça je pense qu'il peut y avoir vraiment ce nouveau départ peut être lié vraiment une très très belle rencontre qui vous permet d'avoir de plus en plus confiance justement cette créativité quelqu'un qui vous pourrait donner des bons conseils comme comment les exploiter pour révéler tout votre potentiel je sens qu'il ya vraiment quelque chose de cet ordre là ou quelqu'un qui met vraiment lumière qui met le doigt sur quelque chose que vous ne doutiez pas que pour vous c'était peut-être naturel ou que vous faisiez ça voilà à vos heures perdues mais là je sens que par rapport à ces talents il ya il ya quelque chose qui explose un pour moi mais qui est dû pour à une très très belle rencontre je sens qu'il peut y avoir quelque chose comme ça quelqu'un qui vous guide qui vous donne la marche à suivre justement pour justement prendre cette ce grand envol oui on voit qu'on est dans une transformation déjà le papillon disait ça donc il ya peut-être c'est déjà aussi de vous envers vous même bien la transformation peut-être de casser des croyances limitantes par rapport à ce que vous savez faire par rapport à ses dons par rapport à votre valeur il ya peut-être quelque chose comme ça mais il ya il ya quelque chose qui se transforme là par rapport à tout ça donc et je pense que c'est c'est dû à une rencontre bah oui vous voyez rencontre forte il ya vraiment quelqu'un qui va vous aider pour moi à exploiter cette créativité qui va vraiment être un mentor à mécènes à quelqu'un qui pourrait vous apporter justement peut-être le coup de pouce qui vous manquait par rapport à ses talents au niveau financier pour vraiment savoir vraiment les mettre vraiment en valeur il ya quelque chose de cet ordre là homme qui tient une pièce de monnaie ça ne parle voilà de 2 comme je vous disais un de d'investissement 1 de trouver quelqu'un qui soit de bons conseils auprès de vous quelqu'un qui investissent dans ses talents je sais pas là ce qui me vient vous pourriez être artistes peintre et peut-être que voilà il ya un mécène qui va vous ouvrir sa galerie pour vraiment révéler vos dons vos talents et on voit que là pour moi vous êtes quelqu'un qui qui vraiment à l'être soutenu par rapport à ces talents vous pourriez avoir des dons aussi pour d'autres un des dons de justement de savoir comment investir tout simplement au niveau financier là on a des âmes d'artistes mais on a voyez avec un homme qui tient une pièce de monnaie on pourrait se trouver aussi en présence de personnes qui savent très très bien faire fructifier un patrimoine qui savent très très bien aussi c'est faire fructifier des talents c'est faire fructifier un patrimoine là je sens que pour certaines personnes les talents que vous pourriez être c'est des négociateurs des gens qui sont extrêmement bons en spéculation il ya quelque chose comme ça des personnes qui savent très très bien compter qui savent très très bien gérer qui qui sont très très bon commerçant qui savent très très bien où investir quelles sont les bonnes affaires il ya quelque chose de cet ordre là pour pour d'autres personnes dans ce groupe pas donc on est dans des groupes d'artistes on peut être voilà dans un des talents de négociateur des personnes qui savent où est ce qu'il faut investir et là on vous dit aussi pour moi par rapport à comment dire à ces talents qui sont cachés c'est vraiment une expression de votre âme un là on vous dit qu'il ya une ouverture envoyé il y avait ces papillons la porte vers la spiritualité donc je pense que vous êtes des personnes qui soit qui sont très très fortement inspiré soit justement pour savoir comment investir quels sont les bons plans ou soit au niveau artistique et c'est vraiment une expression de votre âme c'est ce que l'on est en train de vous dire et c'est quelque chose qui vous amène beaucoup de paix de sérénité il ya vraiment une très très grande reliance dans ce groupe là justement à votre inspiration et à votre imagination très fort là on vous dit pour moi par rapport à ces dons et ses talents qu'il ya des opportunités qui vont se créer il ya vraiment l'idée d'investir pour certains ça c'est clair investi vous faisiez vous corps et âme dans ce que vous savez faire alors que ce soit au niveau créatif pour certains d'autres personnes au niveau les données voyez au niveau ça peut être vraiment très matériel très financier donc là je pense que vous êtes à l'aube de quelque chose de vraiment nouveau par rapport à ces dons et ses talents oui on vous dit que c'est il ya une reconnaissance pour certaines personnes vous allez être reconnus acclamés je vous montre cette carte là donc je pense qu'il pourrait y avoir pour certains du côté artistique l'idée de de se rendre plus visible de comment dire d'avoir une certaine notoriété de ce que je ressens il ya quelque chose comme ça et puis pour au niveau financier au niveau commerce on vous dit que c'est pareil là il ya une proposition que vous allez créer que vous allez dans lequel vous allez vous plonger qui va être vraiment source et bien de succès il ya vraiment l'idée d'être acclamé d'être reconnu il ya beaucoup d'enthousiasme beaucoup de paix pour vous par rapport à quelque chose de neuf et qui s'ancre dans la matière c'est ça que je veux vous dire de quelques domaines que ça soit pour moi il ya vraiment avec cet as de denis il ya vraiment quelque chose qui devient pérenne et qui qui est amené vraiment à comment dire être source de richesse mais donc pas pas que financier c'est de la richesse aussi pour votre âme parce que vous voyez porte vers la spiritualité je pense qu'il y a vraiment une richesse au niveau de votre âme de se sentir vraiment à sa place et dans ce que l'on aime faire qu'est ce que l'on veut bien vous dire votre moi supérieur bah là on vous dit bien justement pour moi d'écouter ce que je vous disais écouter votre coeur ça fait partie de votre destinée la ligne de vie sacrée ce don artistique que vous avez il est vraiment temps de voilà de le mettre dans la matière si c'est aussi un don de savoir comment faire fructifier les choses là on vous dit bien que vous êtes extrêmement guidé pour moi guidé par vous l'élan de votre coeur par rapport à ces dons et ses talents vous et je sens qu'il ya vraiment l'idée aussi de personnes extrêmement généreuse dans ce groupe là je sens que vous avez vous rendez compte aussi de le fait de partager dans cette générosité là ça 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 décupe encore plus ce que cela peut vous ramener au niveau du coeur je sens qu'il ya vraiment des personnes qui sont vraiment dans cette dans cette ouverture du coeur je sens des vraiment des personnes extrêmement généreuse dans ce groupe allez on va aller voir justement quelle est votre évolution au niveau de ces dons et ses talents quelle est l'évolution qui est la roue et les choses vont s'accélérer à partir du moment où vous regardez cette cette vidéo je je comme je disais vous êtes hyper connecté hyper inspiré vous allez recevoir des messages de savoir justement pour certains où investir votre temps votre argent mais où investir vos dons et vos talents comment les exploiter vous allez être inspiré il ya vraiment pour moi aussi des synchronicité une rencontre qui va vous permettre que les choses s'accélèrent ça c'est indéniable l'étoile écoutez c'est juste magnifique vous êtes guidé vous êtes protégé comme je disais c'était une porte vers la spiritualité c'est l'expression de votre âme la la l'étoile pour moi c'est vraiment la connexion au plan divin donc suivez ce que votre âme vous souffle en manière et où votre moi supérieur votre ange gardien vous l'appelez comme vous voulez mais là vos dons et vos talents pour moi sont amenés à exploser à être vraiment mis en mouvement vu aux yeux de tous il ya vraiment un nouveau départ pour vous et puis il ya une confiance en vous qui est retrouvé pour moi c'est troisième chakra plexus solaire c'est l'idée vraiment de ce de trouver sa place de se sentir à sa place dans ce monde il ya vraiment l'idée de une générosité d'offrir au monde c'est dont ces talents très artistique pour certains ou cette faculté de savoir comment justement exploiter ses dons ses talents son énergie son argent il ya quelque chose de très très fluide de ce que je ressens pour moi un magnifique allez on va aller voir quel est le gardien de la lumière auquel vous pourriez faire appel justement pour aider encore plus à ce niveau là au niveau de vos talents cachés fesses humanité bienveillance restez serein croyez en la bonté chez les autres et en vous remarquer la lumière dans le monde c'est ça je sens vraiment c'est ça que je vous disais je sentais des personnes extrêmement généreuses croyez en la bonté chez les autres et en vous un voie qu'il ya quelque chose comme ça de vouloir offrir son coeur offrir ses talents offrir son ces dons artistique offrir ce que l'on sait faire tout c'est toute cette richesse de très inspiré de votre âme c'est superbe magnifique mais écoutez justement dites moi comment cette guidance résonne n'hésitez pas à partager la qui a fait rappel à moi pour une guidance personnalisée je vous dis à bientôt pour d'autres guidances baba les enchanteurs Sous-titrage ST' 501